Une arme terrifiante conçue avec l'énergie du désespoir. Des pilotes japonais investis d'une mission impensable, servir de bombe humaine. Grâce à des animations infographiques de pointe, vous serez aux premières loges pour découvrir ces attaques suicides. Sur le pont, vous côtoirez des marins américains terrifiés. Depuis le poste de pilotage, vous verrez des aéronefs de tout type se précipiter contre leur cible. Participez au combat, disséquez les tactiques et découvrez les kamikazes de l'empereur dans les ailes de la guerre. 25 octobre 1944, 10 heures du matin. Neuf chasseurs japonais zéro filent vers le golfe de l'été aux Philippines. Ils rasent les vagues pour ne pas être repérés par les radars ennemis. Leur mission est à la fois exceptionnelle, historique et terrifiante. Il s'agit de la première attaque suicide organisée de la Deuxième Guerre mondiale. Cinq de ces zéros sont équipés d'une bombe de 200 kilos qui a été installée à la place de leur réservoir largable de carburant. Cette surcharge, les rendant incapables de livrer un combat aérien, ils sont escortés par quatre autres zéros. L'as japonais Kunio Iwashita allait effectuer plusieurs autres missions similaires. J'étais pilote de chasse. Mon travail consistait à accompagner les escadrilles de kamikazes qui partaient en mission et à abattre les avions américains qui se dresseraient sur leur passage. Nous devions également évaluer les résultats des attaques suicides et en faire le compte rendu une fois de retour à la base. A la tête de ces kamikazes, l'enseigne de vaisseau de deuxième classe Yukio Sekki a reçu pour ordre de débusquer les navires qui protègent les forces américaines débarquant aux Philippines. Il s'agit d'une petite force opérationnelle appelée Tafi-3. Quelques heures plus tôt, ces mêmes navires ont essuyé le déluge de fer et de feu que la marine japonaise a fait pleuvoir sur eux. Le porte-avions d'escorte Saint-Lô est un des rares bâtiments américains à ne pas avoir été touchés lors de cette bataille. De retour sur le pont du Saint-Lô après les combats de la matinée, les avions sont rapidement descendus dans les entrailles du navire pour faire le plein de carburant et de munitions. Personne n'imagine ce qui attend le porte-avions d'escorte. A 21 ans, Orville Bethard est électricien à bord de l'USS Saint-Lô. Je n'avais jamais entendu parler des kamikazes. J'avais entendu parler des bombardiers. Mais que quelqu'un puisse volontairement faire une chose pareille ne m'avait jamais effleuré. A 10h45, les kamikazes repèrent la petite flotte américaine. Ils montent aussitôt à 1500 mètres d'altitude pour attaquer en piquet. Les pilotes choisissent pour cible les ponts d'envol vulnérables des porte-avions d'escorte. Les porte-avions d'escorte sont des cibles de choix parce qu'ils sont équipés d'un pont d'envol mince et en bois que les kamikazes et leurs bombes peuvent facilement transpercer. A 10h49, Yuki Oseki repère une ouverture et il agite ses ailes pour donner le signal de l'attaque. En plongeant vers l'USS White Plains, il est touché par les canons anti-aériens et il se détourne en direction du Saint-Lô. Nous avions déjà été bombardés avant. Ça venait toujours d'en haut. Mais lui, il était à basse altitude. Il s'approchait comme pour se poser. Derrière moi, il y avait un canon de 20 millimètres qui s'est mis à tirer. Le gars a peut-être touché l'avion, mais ça n'a pas suffi à l'arrêter. Le commandant Francis McKenna ordonne de mettre à droite toute. Mais le bâtiment de 10 000 tonnes réagit avec lenteur. Il plongeait à 480 km heure et il est arrivé en quelques secondes. On a essayé de faire virer le bateau, mais on ne pouvait pas faire grand-chose. Il est 10h53. Yuki Oseki dépasse la poupe et s'abat sur le pont d'envol du Saint-Lô. Je n'ai pas subi les effets de l'explosion, mais ceux de la boule de feu. Elle est passée juste au-dessus de moi. Je me suis allongé et elle m'a dépassé. La bombe perforante de Yuki Oseki transperce le pont d'envol en bois et explose dans les entrailles du navire. Ensuite, les avions commencent à exploser dans le hangar. Chaque explosion en provoque une autre. Une explosion fait détonner une torpille d'un côté ou elle enflamme du carburant un peu plus loin. En un clin d'œil, tout le hangar se transforme en brasier et les hommes prennent feu. C'est une vision horrible. Des hommes d'équipage tentent de circonscrire le sinistre. Mais 7 minutes seulement après l'impact de l'avion, le Saint-Lô n'est plus qu'une épave. Le commandant McKenna donne l'ordre d'abandonner le navire et les hommes sautent à la mer. Ils s'éloignent en nageant pour que le bateau ne les aspire pas vers le fond quand il va sombrer. À 11h20, une huitième explosion se fait entendre. La soute à munition des avions vient d'exploser, éventrant le Saint-Lô. Dans l'eau, j'ai senti une énorme secousse. Je me suis retourné et j'ai vu que le bateau avait basculé à peu près dans cette position. Et qu'il coulait. La poupe la première. Je ne sais pas combien d'hommes encore vivants se trouvaient à bord. Et je me suis dit, c'en est fini de ma maison. À 11h25, le bâtiment s'enfonce sous la surface. Sur plus de 850 membres d'équipage, 114 disparaissent. L'USS Saint-Lô est le premier navire américain à être coulée par des kamikazes. Mais ce scénario de cauchemar va se reproduire encore 3000 fois environ avant la fin de la guerre. Et il va coûter la vie à quelques 5000 personnes. Le concept de l'attaque suicide a été mis au point une vingtaine de mois plus tôt, après la défaite japonaise de Guadalcanal, en février 1943. Les kamikazes sont le résultat du désespoir. Les japonais comprennent qu'ils ne peuvent pas faire grand chose contre la puissance phénoménale déployée par les Etats-Unis en utilisant des tactiques conventionnelles. Considéré comme défaitiste, ce concept est d'abord rejeté. Mais suite à l'invasion des Philippines par les troupes alliées, les japonais décident de recourir aux missions suicides. L'objectif consiste à infliger suffisamment de pertes pour briser la volonté de se battre des américains. Cette nouvelle stratégie est baptisée Toko. Ils appellent cette tactique Tokugetsu Kogeki, ce qui signifie « attaque spéciale ». Le vice-amiral d'escadre Takijiro Onishi est chargé de l'organisation de l'opération Toko. Il enrôle des volontaires du 201e groupe aérien de la marine, basé aux Philippines. Ils n'ont pas le temps de recevoir de formation spécifique, mais beaucoup étant des pilotes de bombardiers en piquet, on espère que leur savoir-faire dans ce type d'attaque leur servira pour accomplir leur mission suicide. Le haut commandement sait qu'il lui faut faire preuve d'adresse et de prudence pour vendre au peuple la transformation de jeunes japonais en bombes humaines. Pour ce faire, il s'inspire de l'histoire de l'Empire du Soleil Levant pour inscrire le concept de Toko dans la tradition idéalisée des samouraïs, le code du Bushido. Dans la voie du guerrier, le Bushido, il n'est jamais fait mention d'attaques suicides organisées. S'il existe un type de suicide dans cette voie du guerrier, c'est celui qui permet d'éviter d'être capturé par l'ennemi. Mais nulle part le code n'évoque les attaques suicides. Le succès de la première mission kamikaze du 25 octobre 1944 donne lieu à de nombreuses autres attaques. La marine et le haut commandement de l'armée de terre enrôlent des pilotes inexpérimentés qu'ils installent dans presque n'importe quel avion. Au moment de la bataille d'Okinawa en avril 1945, les raids massifs de kamikazes apportent une lueur d'espoir à des Japonais dont la situation est désespérée. L'idée qu'un seul homme et un seul avion pouvaient couler un porte-avions constituait véritablement un sacrifice glorieux à faire pour l'empereur. Le 16 avril 1945, le destroyer américain Lafay, accompagné des bâtiments de soutien LCS-51 et LCS-116, patrouille dans des eaux situées à environ 90 km au nord d'Okinawa. Ce navire est en faction radar. Une nouvelle tactique défensive qui consiste à déployer un anneau de destroyer autour d'une flotte de débarquement afin de créer un système d'alerte avancée contre les attaques aériennes. Le Lafay, la station radar numéro 1, est le plus proche du Japon. Les quatre derniers destroyés en patrouille dans ce secteur ont été victimes d'attaques suicides. Harry Foutrylis, 19 ans, est timonier navigateur à bord du Lafay. On savait qu'être la première ligne de défense était dangereux, mais on ignorait à quel point. À 7h44, le radar repère un bombardier en piquet Aichi Détroit-Val à 6 nautiques qui approche de l'avant du bateau côté bâbord. Les canons de 125 du Lafay ouvrent rapidement le feu. À 3000, le Val largue sa bombe et fait demi-tour. Il est certainement venu jeter un œil et il est reparti. Puis, à 8h29, une cinquantaine d'avions japonais se profile à l'horizon. Les assaillants tournent dans le ciel comme des vautours. L'USS Lafay est sur le point d'essuyer la pire attaque de kamikazes de l'histoire. Parmi la cinquantaine d'appareils qui cernent le navire américain se trouvent des bombardiers en piquet VAL mais également des Yokosuka D4Y Judy et des avions torpilleurs Nakajima B5N-Kate. Des modèles archaïques équipés pour une mission kamikaze. Il s'agissait d'avions dépassés qu'on pouvait bourrer d'explosifs qui étaient plutôt faciles à piloter et qui constituaient des plateformes relativement stables pour fondre sur un bateau et le percuter. Al Doris observe la procession terrifiante depuis sa tourelle de 40 mm. Quel que soit l'endroit où on regardait, il y avait un avion japonais. Soudain, quatre VAL se séparent du reste de la formation et se dirigent vers le Lafay. Ils approchaient en rasant les vagues et quelqu'un dans ma batterie a dit « Les voilà, ils arrivent ! » Deux d'entre eux fondent vers la proue côté tribord. Le commandant Julius Bechton ordonne de virer violemment à gauche de 30 degrés pour que tous ces canons puissent ouvrir le feu sur les assaillants. Le Lafay crée un barrage anti-aérien, tout d'abord avec ses pièces principales, des canons de 125 à guidage radar. Puis on est passé aux canons de 40. Les avions approchant encore, les canons de 20 millimètres ont ouvert le feu. On a essayé de les arrêter comme on a pu. Le Lafay a passé deux premiers assaillants tandis que les deux autres se retournent pour attaquer sur la poupe. Un Val perd quelques éléments de fuselage jusqu'à ce que son train fixe touche la surface de l'eau. Les projectiles traçants se concentrent alors sur le dernier avion. Le Lafay n'a pas le temps de souffler qu'un Judy arrive en hurlant à 90 degrés sur tribord. Les Judy sont des bombardiers en piquet rapide volant à près de 550 km heure. Celui-ci approche en suivant un angle d'attaque mal choisi car tous les canons du Lafay peuvent l'avoir en ligne de mire. Aussitôt après, un autre Judy arrive de l'autre côté. Le destroyer ayant une vitesse de pointe de 35 nœuds et étant capable de virer de bord rapidement, le commandant Bechton ordonne de tourner à droite toute. Ce Judy en piquet mitraillait également le bateau pour essayer de tuer des marins sur la passerelle. Il y a donc eu un duel bref entre le kamikaze et les canonniers du navire. Le Judy ne fait pas le poids face aux pièces principales du Lafay. L'avion s'abîme en mer mais sa bombe explose en projetant des éclats sur le navire. Les avions arrivent désormais de partout mettant à profit des tactiques affinées après plusieurs mois d'expérimentation. Une attaque suicide n'est pas particulièrement facile à effectuer. On vole très vite et à haute altitude et il y a près d'une demi-tonne d'explosifs à bord. Il est donc très difficile d'arriver à toucher la cible. Les Japonais ont conclu que le mode d'attaque le plus efficace passe par des angles extrêmement fermés ou extrêmement ouverts. Dans ce dernier cas, le kamikaze approche à une altitude de 20 000 pieds environ 6 000 mètres et plonge à 20 degrés à 5 000 pieds puis à 50 degrés à toute vitesse. Pour une attaque à angle fermé, l'avion approche à moins de 40 pieds soit à une douzaine de mètres de la surface pour ne pas se faire repérer par les radars. A proximité de son objectif, le pilote redresse et monte à 1 500 pieds, un peu plus de 450 mètres, pour plonger en misant sur la vitesse et sur la gravité pour atteindre sa cible, même si son avion est touché. La mission Toco idéale doit réunir un nombre suffisant de kamikazes pour cumuler ces deux tactiques. Et c'est précisément ce à quoi l'USS Lafey doit faire face. À 8h39, un Val approche sur bas bord par le milieu du navire. Le Lafey manœuvre donc violemment pour réduire l'angle d'attaque du pilote. Le bâtiment constitue dès lors une cible à la surface plus réduite. Il mesure 115 mètres de long mais seulement 12,5 de large. Apparemment, ça a perturbé le pilote du Val car il devait constamment rectifier sa visée pour essayer d'atteindre le mât du navire. Et suite aux manœuvres du Lafey, il approchait presque droit sur l'arrière. Il s'agit d'un duel entre un pilote et un équipage. Les canons de marine font mouche. Mais emporté par son élan, le Val approche. L'attaque est déviée mais le réservoir perforé par les balles crache des jets de carburant enflammés. Puis, un neuvième kamikaze approche. C'est encore un Val qui rase les vagues, trop bas pour que les canons principaux puissent lui tirer dessus. Il percute un canon de 20 millimètres situé au milieu du navire, tuant trois hommes. Un autre Val approche droit sur l'arrière, masqué par la fumée. Le carnage ravage les entrailles du navire. Les hommes d'équipages enveloppés par les flammes s'efforcent de rejoindre le pont supérieur. Les marins du LCS 51 qui se trouvent tout à côté sont les témoins de cette scène de cauchemar. Plusieurs gars qui se trouvaient sous le pont sont sortis en hurlant avant de sauter par-dessus bord. Ils étaient en flammes et on en a récupéré deux. C'était affreux. À 8h47, 17 minutes après le début de l'assaut, la tourelle 53 est touchée à son tour. Le moteur du Val s'encastre dans le canon le mettant aussitôt hors de combat. Le carburéacteur prend feu. Il y avait 14 marins à l'intérieur de cette pièce et 6 ont été tués. On avait l'impression que l'attaque était constante. En fait, je me souviens m'être dit « Mon Dieu, ça ne va donc jamais s'arrêter. » Au cœur de la bataille, un des kamikazes dépasse la feuille et prend pour cible le LCS-51 qui se trouve sur bas bord. Un des avions est arrivé à peut-être 3 mètres de la surface de la surface de l'eau. Bien sûr, nos canons sur ce côté du navire se sont tous braqués sur lui. L'un d'eux a touché la bombe quand l'avion était à environ 8 mètres du bateau. La bombe a explosé et a désintégré l'avion projetant son moteur dans notre coque. Et le pointeur qui était avec moi dans le poste a levé le bras pour se protéger le visage. quand tout a été terminé il a constaté qu'il avait 3 ou 4 rivets d'aluminium provenant de l'avion incrusté dans le bras. L'incendie faisant rage sur la plage arrière du Lafay le commandant Bechton doit réduire sa vitesse. Si vous allez trop vite vous attisez les flammes mais si vous allez trop doucement l'ennemi pourra plus facilement vous toucher. Le commandant a donc ralenti l'allure pour combattre l'incendie et dès que l'ennemi approchait il reprenait de la vitesse. Mais un Val se met en position en hauteur sur l'arrière du navire attiré par le sinistre comme un requin par le sang. Le navire effectue une manœuvre dilatoire en tournant à gauche. Le Val va larguer une bombe. En effet les escadrilles de kamikazes étaient souvent accompagnées de bombardiers conventionnels. Une bombe de 190 kilos s'abat sur le destroyer bloquant le gouvernail à 26 degrés sur bâbord. Le gouvernail étant irrémédiablement bloqué dans cette position le bateau ne peut que tourner en cercle sur sa gauche. Le commandant Bechton pouvait varier l'allure et l'amplitude du virage mais sa capacité à se défendre était singulièrement limitée. L'incendie fait rage. Le gouvernail est endommagé. Lafay n'en a plus pour très longtemps. D'autant que le navire américain est toujours harcelé par une nuée de kamikazes bien déterminées à l'achevé. C'est alors que surgissent quatre FM2 Wildcat du groupe aérien VC94 qui ont décollé du porte-avions Shamrock Bay avec pour mission de sauver le Lafay. Le chef de patrouille Carl Riemann a déjà été témoin d'attaques de kamikazes et il sait à quel point sa mission est urgente. Je les avais vus s'abattre sur plusieurs bateaux et croyez-moi quand ils y parvenaient le navire explose. Aussitôt Carl Riemann évalue la situation. Ils sont à quatre contre cinquante et le FM2 ne dispose que de 1600 cartouches qu'il peut tirer en 45 secondes. Son pire ennemi c'est le temps. Comment va-t-il le gérer tout en mettant dans le mille sans gâcher ni munitions ni énergie ? Carl Riemann doit miser sur la vitesse et la maniabilité du FM2 pour compenser son désavantage. Le FM2 est une version améliorée du vénérable F4F Wildcat équipé d'un moteur plus puissant de 1260 chevaux. Il peut facilement prendre de vitesse les avions obsolètes qui s'en prennent au Lafay. Carl Riemann et son hélié Dick Collier montent à 500 pieds au-dessus de la formation de kamikazes. Ils choisissent un val pour cible et piquent sur lui. Carl Riemann approche visant avec ses quatre mitrailleuses de calibre 50. Mais son hélié traverse sa ligne de tir. Collier était juste à côté de moi et il s'est mis entre nous. donc j'ai arrêté de tirer sinon c'est lui que j'aurais descendu. Et Dick Collier s'adjuge une victoire. Mais Carl Riemann se cale bientôt dans la queue d'un autre val. Il ouvre le feu et il fait exploser les réservoirs d'ailes du japonais. On allait tellement vite qu'il n'avait le temps de rien faire. Et il ne pouvait aller nulle part sauf au tapis. Mais il y a encore plus d'une quarantaine de kamikazes pour attaquer le Lafay. Et compte tenu de leur nombre, certains de ses avions vont forcément réussir à passer. C'est comme une nuée de moustiques. On peut en tuer plein facilement, mais il y en a assez pour que l'un d'eux finisse par vous piquer. Horrifié par le carnage, Carl Riemann choisit de se venger sur un des kamikazes. Ces balles traçantes illuminent la verrière et blessent mortellement le pilote. J'ai vu le gas affaisser et l'avion est tombé. Ces kamikazes ne sont guère plus que des élèves pilotes. La plupart des aviateurs chevronnés ayant été tués au cours des trois années de guerre. Ils suivaient deux jours de formation pour le décollage, deux pour le vol en formation et trois pour piquer et détruire un navire ennemi. Ces gamins étaient donc entraînés pendant une semaine pour devenir des bombes humaines. Deux kamikazes franchissent le barrage des chasseurs américains et plongent en direction du Lafay. Quand il était assez proche, on voyait le pilote. Il ne regardait jamais ni à droite ni à gauche mais uniquement devant lui. Il nous visait. C'est impossible d'imaginer ce qui passe par la tête de quelqu'un qui fait ce genre de choses. Les deux avions font mouche. Renouvelant son attaque, Karl Riemann se cale derrière un avion torpilleur Kate et met le feu à son moteur. Mais il n'a plus de munitions. Si j'en avais eu plus, j'aurais pu abattre plus d'avions. Pour parler crûment, j'étais vraiment fumace. Parce qu'il y en avait encore plein à descendre. Karl Riemann pique devant les kamikazes obligeant certains d'entre eux à renoncer à leur attaque. Mais bientôt à court de carburant, son escadrille doit rallier le Shamrock Bay. On a abattu six avions et ce sont six avions qui n'ont pas touché le Lafay. Mais j'étais désolé de ne pas pouvoir les tenir tous à distance. Le navire était en flammes et je pensais qu'il allait couler. Le Lafay a été touché par cinq kamikazes et par trois bombes. Le commandant m'a envoyé en bas pour faire une inspection des dégâts sur l'arrière. C'est là que j'ai vu ce que ces avions avaient fait. J'ai vu les tourelles, j'ai vu les incendies, j'ai vu les pertes humaines. Devant un tel spectacle, j'étais certainement en état de choc. Lorsqu'un membre d'équipage suggère de jeter l'éponge, le commandant Bechton s'indigne et il déclare qu'il n'abandonnera pas le navire tant qu'un seul de ses canons pourra encore tirer. Alors que tout semble perdu, une douzaine de chasseurs corsaires font leur apparition. Ils sont le dernier espoir du Lafay. À ce moment du combat, une trentaine d'avions japonais sont encore en mesure de s'abattre sur le navire. L'intervention des F-4U corsaires du corps des marines américains tombe donc à point nommé. Quand on les a vus, on s'est senti soulagés car ils occupaient les Japonais. Le F-4U corsaire est un des avions de l'aéronaval les plus à la pointe de la guerre du Pacifique. Ses ailes de mouette inversées lui ont été imposées par les 4 mètres de diamètre de son hélice. Mais cette forme permet également de réduire la traînée aérodynamique. Le Corsair était très avantagé par rapport aux avions japonais. Il était rapide, robuste, très maniable et solide. Les pilotes de Corsair risquent parfois leur vie en poursuivant les kamikazes au milieu des tirs incessants des canons anti-aériens du Lafey. L'un d'eux est aux trousses d'un Nakajima Kai-43 Oscar. Cet avion approchait et le Corsair est arrivé par en dessous pour essayer de le faire remonter au-dessus du bateau. L'Oscar arrache le bout de vergue sur bas-bord. Le Corsair, lui, touche l'antenne radar et s'éloigne sérieusement endommagé. Mais le pilote parvient à sortir de son avion. Puis, un va l'approche de la passerelle là où se trouve le poste de combat d'Harry Futridis. Je me souviens très bien qu'il y avait une grosse bombe sous son ventre et plus il s'approchait, plus la bombe grossissait. à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression que j'allais y passer. Mais à la dernière seconde, la tourelle 52 se retourne de bas-bord vers Tribor. L'obus l'a touché en plein sur le nez et l'avion s'est désintégré. Ça aussi, je m'en souviens très bien. Enfin, le 22e et dernier assaillant, un Judy s'approche à son tour. Mais un Corsair là-bas avant qu'il n'atteigne le Lafay. Dès lors, seul le grondement des 2000 chevaux du Corsair emplit le ciel. Étonnamment, au bout d'une heure vingt de combats incessants, de six attaques de kamikazes et du largage de quatre bombes, le Lafay est toujours en surface. Mais 32 de ces 355 hommes d'équipage sont morts et 71 autres sont blessés. Le destroyer a tenu bon et il pourra repartir au combat. On a perdu de bons copains, il y a eu beaucoup de blessés. et ça donne à réfléchir. On se dit qu'on a vraiment eu de la chance de s'en tirer sans une égratignure. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi on s'en est sorti. Je mentionne toujours la compétence de notre commandant dans la façon dont il a fait manœuvrer le navire pendant l'attaque. Il y a eu aussi l'intervention de la patrouille de chasse. Les canonniers et tout l'équipage se sont montrés courageux. Et je suis convaincu en mon fort intérieur que nous avons eu un petit coup de pouce d'en haut. La campagne d'Okinawa est émaillée de nombreux raids similaires à celui essuyé par le Lafay. Elle est également marquée par la brève apparition de l'arme suicide la plus terrible de la Deuxième Guerre mondiale le Oka. 12 avril 1945 station radar numéro 14 au large d'Okinawa. Le destroyer Mannert L. Eibeli lutte contre l'incendie déclenché par un zéro kamikaze. L'avion a traversé le pont il a fracassé nos deux arbres d'hélices et on s'est retrouvé sans air. Cinq minutes seulement après cette première attaque trois bombardiers japonais Mitsubishi G4M Betty se profilent en provenance du nord à 20 000 pieds un peu plus de 6000 mètres d'altitude. Ce qu'on ne voit pas c'est que dans la soute à bombe de chaque appareil se trouve une nouvelle arme de suicide terrifiante. Il s'agit d'une bombe pilotée monoplace mue par des fusées de propulsion. Mis au point par la marine impériale le Yokosuka MXY7 a été baptisé Oka qui signifie fleur de cerisier. Par dérision les américains le surnomment Baka l'idiote mais ils vont découvrir à leur dépens que rien n'arrête ce missile piloté. Les trois bêtis s'approchent du manhurt L. Abelie qui souffre déjà d'avaries graves. Dans un des bombardiers l'enseigne de vaisseau Saburo Dowie est tirée de sa sieste pour prendre place dans le poste de pilotage de son Oka. Le système de guidage humain est fin prêt. Une fois largué l'aéronef plonge en planant. H-1 minute avant l'impact. Saburo Dowie allume ses propulseurs à poudre. Le Oka file vers le Eibully à plus de 800 km heure. Le matelot Jim Morris repère quelque chose qu'il n'a encore jamais vu. Quelqu'un a dit « Regardez ! » J'ai levé le nez et j'ai vu le Oka approcher. Il arrivait sur notre arrière côté tribord. J'ai regardé ce petit saligo. Pour moi, il ressemblait à une torpille volante. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Les canons de 125 du destroyer étant immobilisés, ceux de 20 et de 40 mm ouvrent le feu sur l'objectif mystérieux. La portion centrale du bateau est désintégrée. A l'impact de tout le bateau a tremblé. Et c'est à ce moment-là que j'ai sauté par-dessus bord. Les deux tronçons ont coulé, la poupe d'abord, puis la proue. Comme ça. En trois minutes, le manhurt L. Eibully est englouti et 79 hommes trouvent la mort. Le Oka a démontré sa capacité à tuer. Le programme de bombes pilotées appelées Tonnerre divin est approuvé par la marine impériale en août 1944. Fraîchement formé, le pilote Hideo Suzuki est sollicité pour se porter volontaire. Le commandant a décrit l'arme en la présentant comme des plus innovantes, des plus puissantes et des plus destructrices. mais elle exigeait de nous le sacrifice ultime. Je savais depuis le début que la mort attend les pilotes de l'armée d'une façon ou d'une autre. Et si le commandant en qui j'avais confiance demandait à ses hommes de se porter volontaire, je devais le faire. Le Oka est aussi simple qu'ingénieux. Un fuselage en aluminium, des ailes en bois et juste devant le pilote 1180 kilos d'explosifs brisants, soit 5 fois la quantité emportée par les chasseurs zéro qui ont coulé le Saint-Lô. Chaque volontaire a droit à un seul vol d'essai à bord d'un Oka sans moteur et sans ogive. Au départ, je suis tombé comme une bombe. Il a fallu que je prenne de la vitesse avant que les commandes de vol ne deviennent opérationnelles et que je puisse voler. Le modèle d'entraînement n'était pas équipé de fusées, donc on planait, mais en opération, on allumait les trois fusées pour toucher notre cible. Après avoir survécu à ce vol de familiarisation, Hideo Suzuki est prêt à accomplir sa mission. Quitte à mourir, autant le faire de la manière la plus efficace et la plus glorieuse possible, en infligeant un maximum de dégâts à l'ennemi. Non loin du Abelie, un camarade d'Hideo Suzuki se dirige vers un destroyer en faction radar, l'USS Stanley. À bord, l'opérateur radar Irwin Brewer repère un drôle d'objet volant. Il était à hauteur du pont quand je l'ai vu, au ras de l'eau. Il n'aurait pas pu voler plus bas. Je me suis jeté sur le pont et j'ai commencé à prier. Le Oka percute la proue sur tribord une cinquantaine de centimètres au-dessus de la ligne de flottaison. Je ne sais pas si je l'ai vu au moment de l'impact mais je l'ai senti. Le nez du missile transperce le blindage d'acier de la proue du Stanley. Et il ressort de l'autre côté. On estimait qu'il se déplaçait à 800 km heure. Donc on savait que c'était un engin à réaction. Nous, on n'avait rien qui volait à cette vitesse. Quelques minutes plus tard, un autre Oka fait son apparition. Les canons du Stanley font feu. Peut-être blessé ou mort, le pilote relâche la pression sur le manche pendant quelques instants. Et le Oka remonte légèrement, juste assez pour manquer le navire. Contrairement au Ebully, le Stanley n'est que légèrement endommagé, n'ayant que trois blessés à déplorer. En fin de compte, le programme Oka ne répondra jamais aux attentes. Les bombardiers qui les transportaient étaient des proies faciles pour les avions de chasse américains. Et seuls sept navires ont été touchés par des Oka. Hideo Suzuki ne fut jamais retenu pour périr glorieusement. Si les kamikazes sont apparus trop tardivement pour avoir un impact sur le plan militaire, ils firent malgré tout des ravages. Plus de 2800 attaques suicides ont tué près de 5000 Américains et en ont blessé 4800 autres. Mais l'armée avait mis de côté plus de 5000 aéronefs en vue de l'invasion par les Américains des quatre grandes îles du Japon. Leur utilisation aurait largement alourdi les pertes humaines infligées par les kamikazes de l'empereur.